vous voyez et disons flèche sous personne à nous qu'il y a cette politique question oui vous l'aurez par exemple le regroupement de cette famille ici dans le temps où tu dis nous sommes liés entre nous mais aujourd'hui on a l'impression que dans ce milieu là que nous allons suivre comme catégorie privilégiée nous sentons que nous sommes parmi nous parce que j'ai des mondes à longueur de journée à publier des bagailles on dit semble nous qu'à publier des bagailles contre nous qu'à dit des bagailles d'attaque dure contre bolos par exemple qui s'est gagné en deux familles ça bon pour moi ça n'a jamais été une famille et ça il faut le dire n'a jamais été une femme et c'est un c'est un symbolisme le secteur privé ou même l'a dit la mulatrie sociologiquement et historiquement j'ai deux catégories là-dedans ok donc mbaba l'entrée dans le détail ou n'est fait l'on le nom émission visa sa te fan pile mulat de pays a pas content de samedi ok mbaba vez en retourner souliens mais souv'la l'garde émission visa ou a ou en l'est ok par contre mais samedi d'abord dans classe d'homme d'affaires mbaba vez dit mulat parce que d'un homme d'affaires de la croix soir de la gloire de la gloire si au libanais arabe tout ce chèmé jc c'est chèmé jc et mkonside il y a trois catégories là-dedans il y a la catégorie de ceux qui aujourd'hui aiment le statu quo de la contrebande de la faute fiscale et de tout ça que les magouilles qui a fait et que nous aiment pendant des années il y a un petit groupe comme les nostalgiques des monopoles sous du valier qui aiment pile monopoles et puis il y a quand même des hommes d'affaires dans ce pays qui qui ont une vision progressiste et j'ai toujours pas idée à moi même tout le business que j'ai obtenu que ce soit délimat que ce soit nissan c'est que l'asse moi elle est la principale clientèle or si peu ça a été développé ou l'homme vend 400 nissan dans l'année pendant la république dominique on a vend 7000 nissan dans l'année comme d'app vend 1000-1700 nissan c'est plus d'importance donc quelque part il y a des hommes d'affaires qui réalisent ce qu'ils ont à gagner à ce que on sort le peuple de sa pauvreté pour en faire une classe moyenne qui a droit à un logement qui a droit à l'éducation à la santé à une voiture un minimum de transport et autres et donc il faut pas mettre tout le monde dans un panier comme je pourrais dire aussi au niveau de la population haïtienne elle dit mon majorité silencieuse qui qui ouai débaré on peut le faire différemment et puis j'ai pas dit et puis j'ai chimé c'est la même chose j'ai chimé tout le secteur privé à ce que dans le secteur d'affaires sa aujourd'hui il n'y a pas de propositions qui me renace au qui faut pas pas j'aime j'aime j'ai fait un peu dans tout le monde si j'ai pas eu battu la pas j'aime peu les autres cas c'est toi délimat qu'elle soit comme la douche à l'assuré ça c'est là la tournée en quoi parce que moi je commence à construire déjà ma pouvie clé à s'il n'a un mois et demi donc m'a pas voué l'autre côté m'a pas voué l'autre côté m'a l'autre côté m'a pas y sent ok bon si m'a l'autre côté ça va le dire m'a l'autre côté qu'est ce qui vous empêcherait qu'on partitement plus d'autres pays secteurs automobiles là concessionnés d'autres il m'était en pile machine disponible pour les taximans c'est qu'empêcher ou ce que vous dites là n'est pas pour eux la république dominicaine le gouverneur dominicain a commandé mille voitures qu'ils ont mis à la disposition des taxis ce n'est pas le secteur privé dominicain qui a pris mille voitures qui a donné ce sont les compagnies qui le font c'est en général si tu veux développer d'abord par exemple l'industrie taxis disons que l'industrie taxis il y a trois problèmes là d'abord il y a un problème pépère ok je veux dire on commande 4000 voitures neuves 28000 pépères par année dans ce pays or 4900 28000 pépères voici la réalité de ce pays scientifiquement avec statistiques non hein c'est trop plus sous au départ de Jean-Claude Duvalier nous importions 12000 voitures neuves 2000 pépères il y a aucun pays au monde aujourd'hui qui accepte des voitures importées qui ont plus de 50 services ça va exister loi ça va exister même appellant les députés or américain pour mal plaisir pour le voir ce qu'il y a pas pour ici souga des trafics d'un pays d'haïti c'est toujours un pépère qui tombe en panne qui fait trafics beaucoup d'accord qui fait or qu'est ce qu'on aurait fait qu'est ce qu'on devrait faire on devrait un empêcher l'importation des véhicules usagés de plus de 50 mais comme je parle dîmes ces véhicules classe moyenne n'allient faut font deuxième bagaille faut arrêter tirer sou toute voiture depuis d'une petite cylindrée et son bagaille ma promote depuis sou préval mais qui projèrent m'aï préval l'imbabé maté mille m'aï privé l'une baje m'intéressé enlever tous les droits de douane sur les petites voitures qui vont servir à la classe moyenne pour et à ce moment sur le revenu qui va manquer augmenter les droits de douane sur les plus grandes voitures parce que bourgeois capach tes gros machines n'ont que dix mille dollars pichet que dix mille dollars pichet l'icap et elle à ce moment quand ça s'avait dit mon petit voitures qui cafè taxis elle elle coûte et dix mille dollars c'est onze mille dollars t'as coûté parce qu'on oublie de dire que l'état prend 64% sur une voiture qui rentre en haïti 64% la première immatriculation seulement et 23% le bouffet plaque là seulement donc pour répondre question là tout c'est une question de mise en place de structure et d'environnement soufon environnement pouke ou promote que classe moyenne n'a ge accès en voiture de qualité qui bo trois ans de service qui bo trois ans de garantie ou ap ekonomise nan gaz parce que machine américaine boule gaz en pile ou ap ekonomise nan pièce de rechange parce que ou importe pépé afrope importe pièce soule donc s'empile doula ki pa pralé ko ap ekonomise et po ap ba moun non machine pe pendant trois ans ni pa bal d'ouette ça c'est c'est encore un cas de je le député là je suis prêt à travailler avec lui sur ce genre de choses qui puisse favoriser l'émergence et d'une 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 meilleure d'un meilleur système de transport pour le public à ici moi je moi je vais je vais un petit peu en contradiction parce que pour moi notre économie a fait fausse route et on doit parler de l'importation de 4000 véhicules et qu'elle était capable plus si nous t'est carréporté plus pour moi même c'est là justement que pour le mori moi je l'ai sautie moi t'as un mec que moun qui n'a payé à qui gué moi et puis on investit finalement son groupement que moi même je trouve pas vraiment le vocabulaire pour définir parce qu'on n'a pas qu'à aller au bourgeois parce que la bourgeoisie moi j'ai une crise d'analyse marxiste la bourgeoisie détenteur de moyens de production c'est lui même qui a créé travail donc les au moins bon groupe moun qui n'ont sûrement pas des moyens de production mais va créer de travail dans le pays donc c'est pas la bourgeoisie donc je préfère parler de l'élite économique qui pas rivé son différence entre si machin qui devront créer ça là avec et sac à pépote et machine donc c'est des c'est des revendeurs qui ont un chiffre d'affaires de 5000 gouttes ou de 500 millions de dollars américains mais c'est le même réflexe attendez 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 permettez-moi m'apprêtez-moi d'élaborer monsieur ce point est on tourne à ballon l'idée c'est l'état qui donne le temps vous êtes dans cet appareil du droit mais écoutez oui mais je constate également je constate également que vous l'avez laissé aller jusqu'au fond de sa pensée et je vous demande d'en faire autant pour moi moi-même ça moins dit ça moins dit moins dit que économie chapitre un économie c'est la production donc nous pas capables économie qui tourne totalement vers l'extérieur totalement faire les commissions au passage j'achète je revends et je fais ma commission premièrement on ne crée pas d'emploi et deuxièmement et économie n'est pas on ne crée pas d'économie en revendant cette réflexion citoyenne on apprend de notre côté l'état on apprend de notre côté l'état nous faire souvent référence à des états qui pas grand y avoir avec nous je pense que la première chose il faut d'abord redéfinir l'état haïtien nous héritons d'un état colonial il faut définir de nouveaux rapports entre le citoyen et l'état d'abord définir l'état nombre héritage d'état colonial côté que l'état c'est donner une vocation principalement répressive là dans la colonie commissaire au vigny l'état en colonie pour le faire régner l'ordre et liant guerre avec les colons liant guerre avec les affranches qui sont là liant guerre avec les esclaves et l'état ça allait ne pas fait mieux que remplacer les tasards par un état répressif nous n'avons pas un état protecteur comme les états unis d'amérique américains leur créé l'état américain ils ont sauté nos pays côté aux persécutés et dit monsieur nous prenons l'octeur nous prenons le fonds système pour que tout le monde est à l'aise pour que l'état a fait son rôle d'arbitre et nous prenons le garantie de la paix publique pour que tout le monde est capable de vivre bien donc l'état haïtien il faut que les vignes bien à peu près donc moi même en tant que que député nombre de fois m'oblige à défendre peut-être mais qu'un pas d'adressé parce que je suis représentant du peuple mais docteur bouleuse vient de le dire il dit que les mêmes liens vagabonds à peu près c'est pas c'est pas les mêmes mots qu'il a utilisé mais c'est ce que je comprends dans toute catégorie dans toute catégorie et moi même pensez que ce que je dénonce ici ce que je constate ici c'est ce que j'appelle la prépondérance des brigands dans l'arrière au conseil de monde qui sont des casseurs professionnels qui cassez machinon qui fait toute qualité des autres et puis il y aurait le peuple là c'est pas ça le peuple mon citoyen honnête qui n'a pas qu'à manger qui n'a pas qu'à visiter parce qu'il n'a pas fait des autres et pas de peuple donc on a l'impression que ce brigand ça ou qui peuple là et ou alors secteur privé a ou grand secteur mafieux qui n'ont contrebande qui n'ont corruption qui n'ont toute qualité bagarre et puis l'heure parlant de secteur privé c'est mounzaro qui paraît devant et je ne doute pas qu'il ya des honnêtes gens dans le secteur privé etc mais c'est pas eux mêmes qui paraît devant si on prend le cas particulier de ce bret là qui était kidnappé etc mais c'est immédiat que mon on est du secteur privé et je n'en fais pas une exception au parlement combien parlementaires honnêtes qui gamba combien parlementaires compétents qui gamba mais ce sont les brigands qui paraît dans la télévision et c'est eux mêmes qui devant la scène et l'homme on a parlé de parlementaires c'est eux mêmes donc c'est ce que j'appelle moi la prépondérance des brigands alors alors je vous donne l'exemple oui pour ces questions et après moi n'a pc est catégorisé monion à chaque classe de chaque classement ensemble des catégories et docteur boulot et 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 m comme dans une très bien et out est utilisé des termes que les pétéroles fabriens sont et c'est autant tout mais est ce que ça peut être dit que docteur régional boulot serait un sain pour me laisser écouter a pas de sain il n'y a pas de sain dans le monde il n'y a pas de sain dans le monde est-ce que nous avons répondu à bon m répondu à bon m répondu à bon m bah j'en fais contre bon bah j'en fais faute fiscale et forme du coup que pour j'aime souvent qui pape un bouchement si m de faire faute fiscale c'est gouvernement tabou et dgid m ben c'est qu'on sait l'état à fonctionner ok et et m brel bon exemple j'ai dit à l'âge m'a profité bâle m'a profité bâle sous radio guiné sous télé guiné m'a dit que c'est pas normal que le plus grand portateur du secteur privé c'est ligue choisi qui est ce qui directe la douane de bord au prince m'a dit ça notre aide m'a dit ça ok deux semaines après j'ai reçu une lettre de la douane de bord au prince qui m'annonce qu'on vient vérifier tous mes bordeaux de douane et ça au fait il a daté l'état du 6 août avant avant l'intervention m'o so va lettre la le 7 septemme wè m'dil publikman la ou men wè le vagabou ap fon bagay tou fonti e wè andan lettre la gon dokument défini ki moun kap vinyan dokument sa a daté du 3 septemme je va mèm réalize sa donk se voun djou ke lo wè wap denonson bagay met d'an tetou ke mèm l'état atou li mèm li kapab empêcho denonsen m'a l'bon exemple sa wè jo di a m baka ach ton kanet koka den men potate régulier paske si m'achete l'an men potate régulier m'vend ni nan maket la m'ap maket ki piche nan vende koka kou la pou ki sa paske se m'ak ap debake l'maten mi dis so donk ki so obligé fe yo oblijo achete l'an men kontrobandier yo oblijo donk pa a la limite yo fwa ovin ou ou auxiliaire de kontrobandier sa so m'a remredi en plein palais national sou René Breval m'di l'état encourage lorsque la kontrobande se fait et je crois j'aurai un hommage au député papillon ki a dit ke aujourd'hui c'est dans tous les secteurs les plus grands kontrobandiers aujourd'hui sa des associations ant sénateurs députés roms d'affaires les plus grands kontrobandiers et vous n'en faites pas parti non je n'en fais pas parti je n'ai jamais fait kontrobande en fait c'est ki sa ki plis s'interessin na question fek rapport ou mèm avek l'état sa ke nou gen ke nou tout apde kria et ki nan tout sens yo di ki gen problem ki chaje faye donc l'état désuet si ta ka etilize thème sa mais ou mèm se ki rapport ou gen avek l'état sa non seulement nan kontribuye a mette moun sa rokop boutique ya pas se ke nou kon realite an d'un pays ya ki es ki mette chef nou yo ki es ki mette deputé sénateur et cetera est-ce ke se seulement kategori moun sa rokop sotab diya ki li nan kontrobande ki nan tout bagay la ou bien tout est-ce ke ou mèm an un certain niveau ou bien on lot ou pa koni kontribuye nan mette chef an d'un pays ya kategori moun sa rokop kategori moun sa rokop je suis un homme du secteur privé c'est mon droit de financer un homme politique c'est mon droit le plus entier de financer un homme politique kounia lalna élection c'est quand kouta dit député papillon son moun gimetel c'est bon moun gimetel c'est pas plat c'est pas plat les paysans de couraille les paysans de couraille donc ça a dit que à la fin kim moun qui met ton président kim moun gimet ton député kim moun gimet ton sénateur c'est vaut la kmetel moun gimetel moun gimetel moun gimetel moun gimetel moun gimetel c'est peut-être et des fois moun qui a dit discussion avec bs parce que nous des fois c'est qu'on a dit c'est que c'est qu'on a analysé la réalité en fonction de ça c'est qu'on a dit justement la réalité est là c'est qu'on a dit comment excusez-moi comment c'est qu'on a dit le chef d'un pays comment c'est qu'on a dit le président sénateur député nan ki kondisyon ma prépon nou jodi a pagon moun ki arrive chef deputé papillon ka a dit sa la c'est pagon minimum c'est qu'on a dit la l'on a dit la l'on a dit qu'on a dit c'est 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 qu'il c'est qu'il qu'on a dit qu'on a dit c'est qu'on a dit tout à l'heure le pouvoir d'achat qu'on a dit c'est le parlement qui est responsable c'est l'homme politique et puis c'est l'économie qui prime c'est pas vrai la primauté revient à l'état et l'état à un politique qui le gère ce sont les politiques que nous devons définir on n'a pas de politique qui favorise la production nationale aujourd'hui les politiques ne sont pas définies par les hommes d'affaires les hommes d'affaires sont des citoyens qui doivent s'intégrer dans un mode d'avancée et je prends des exemples encore c'est le politique qui a changé le Rwanda c'est pas le secteur privé rwandais mais c'est quand même grave dans un pays qui ne se définit pas comme un pays socialiste tous les yeux sont rivés sur l'état c'est à dire que attendez permettez-moi permettez-moi la semaine passée à l'école tout le monde toute la radio vous pouvez regarder l'état pour moi même dans l'époque parce que moi je viens d'une famille qui est dans le café à l'époque dans l'époque préoccupation par nous en septembre c'était est-ce que les écoles là bon ? est-ce qu'ils vont à ces cafés pour qu'ils vont voir l'école ? Or, dans un pays même ça que le secteur privé c'est un vrai secteur privé parce qu'il est totalement complètement dépendant de l'État les clients c'est l'État c'est l'État pour financer c'est l'État pour subventionner les gaz à vendre c'est avec l'État vendre courant c'est l'État c'est l'État c'est l'État c'est l'État c'est l'État je ne vous demande pas de donner les chiffres mais je suis certain que l'État haïtien est votre principal client 10% je regrette monsieur c'est 10% 10% ce n'est pas les Nissan que vous voyez dans les rues ce sont des individus de la classe moyenne qui les achètent l'État nous contribue à déliminer l'État représente 0% de mes ventes 400% de mes ventes sont les produits je suis content de voir que vous maîtrisez les chiffres je maîtrise quelle est la part de la production nationale dans ce que vous avez sur vos états je vais vous répondre tout de suite 35% parce que vous oubliez que toute la viande que nous vendons est produite localement tous les fruits et légumes tous les fruits et légumes sont vendus localement et nous les encourageons je vais vous dire alors que nos fournisseurs qui importent nous les payons tous les 30 jours les fournisseurs locaux nous les payons tous les vendredis et nous les payons une semaine en avance pour qu'ils aient les moyens d'aller investir dans leurs produits je suis en train de négocier un prêt avec la banque inter-américaine de développement il y a une composante pour favoriser les petits producteurs qui fournissent à Delimac je crois que ce que je dis écoutez ce que je dis et vous avez parlé c'est qu'à la rentrée des classes on regarde l'Etat mais écoutez les Etats-Unis ne sont pas un pays socialiste mais il y a la sécurité sociale il y a le food stamp le food stamp c'est exactement pour ça qu'il existe c'est pour ceux qui c'est pas un cadeau hein c'est pas un non c'est un cadeau non c'est la même chose c'est l'Etat l'argent est produit quelque part mais écoutez député tout l'argent que l'Etat non mais attendez-moi l'Etat produit de l'argent ici tout l'Etat que l'Etat a c'est très bien c'est très bien non mais je voulais dire seulement tous les revenus de l'Etat aujourd'hui 90% de l'argent de l'Etat nous connaît 90% ce sont les contribuents ce sont les paiements de taxes de l'élite économique que vous décrivez l'Etat n'a il n'invote pas de l'argent il n'imprime pas de l'argent pour nous essayer de comprendre par exemple c'est un citoyen qui a posé toutes les questions dans tous les sens sur l'Etat sur l'Etat sur l'Etat sur l'investissement et qui a capté tous les deux même si Boulos déclarer qu'il n'a pas représenté ce pays il n'a pas dit ça il n'a pas dit ça il n'a pas dit ça il n'a pas dit il y a différents groupes c'est ça dans le secteur d'affaires et puis il n'a pas une discussion puis l'innocent il n'a pas dit et puis il n'a pas dit comment nous nous situerons par rapport à ce discours parce que moi ce que j'ai cherché c'est la vie meilleure j'ai tout le monde qui doit sortir lorsqu'il y a autant de conflits il n'y a pas 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 de conflits il y a des divergences il y a des divergences de vues allez oui c'est va et bien c'est qui ça vient vous avez l'impression que celui qui est dans la politique il n'y a pas les hommes d'affaires comme étant coupables de la réalité du pays du pays économique la misère du pays mais maintenant parallèlement les gens qui ont investi ils n'ont même pas ils n'ont pas les politiques qui ne peuvent pas régler grand chose parce que nous nous avons pu faire la loi pour faire nous entrer dans notre il y a des discussions avec nous et nous avons pu rejoindre nous je n'ai pas dit ça je n'ai pas dit ça j'ai commencé par dire que dans le secteur privé il y a un vagabond 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 dans d'autres secteurs il y a un vagabond on croit qu'aujourd'hui il faut le rassemblement des hommes de bien dans ce pays il y a un vagabond il y a un vagabond il y a un vagabond Et nous souhaitons dire au départ, nous avons un intérêt pour changer. Parce que nous avons menace sous nous tous là. Donc nous avons un intérêt pour changer. Si vous posez une question là, M. Koulou, vous pouvez être par exemple en considération, mais vous n'avez pas de part. La question de la question est de la décision politique. Vous avez dit qu'il n'y a pas de commencer à faire un point d'affaires, mais vous avez dit qu'il y a un moment de tout. Vous avez dit qu'il y a un moment de faire un moment de faire un moment de faire un moment de faire un moment. Mais je ne devaineóp elles. C'est pour ça la knov Hole! Est-ce que c'est cette gloire ici? Vous avez dit que vous ne compreniez pas de lire le mot en calendrier... Est-ce cette vérité prouve ou l' pele? En cas de l'histoire... En 2005, j'ai fait campagne pour l'Estim importante. Je n'ai pas fait campagne pour René Breval et c'était public. Vous allez remonter à la deuxième édition de radio. Or, mon candidat a perdu. Donc ça veut dire que je n'ai pas mani tout pour me mettre mon mèvler. C'est ça. Preval fait trois ans et demi, presque et demi, j'ai voué garçon, voué pour moi, pour te mettre ma prison. Donc, nous ne pouvons pas plier ça. Donc encore, j'ai voué mani tout. Donc, si j'ai voué mani tout, j'ai voué garçon pour me convoké. Fais, j'ai fait 18 ans en paquet, pour te essayer de mettre ma prison. Et si le déjeuner rien sous moi, tu peux mettre ma prison. Parce que c'est l'autre salle de recevoir. 2010 arrive, il y a le tremblement de terre. Ce même monsieur Preval, qui pendant trois ans m'a combattu parce que je t'ai dit, il m'a le candidat à la présidence. Il t'ai dit, il faut le casem. Ce même monsieur Preval m'appelle au lendemain du tremblement de terre et demande que le secteur privé l'accompagne dans ce que nous pouvons faire. En dix jours, nous avons réouvert les banques, réouvert les stations d'essence, réouvert les supermarchés, libérez les conteneurs du port, ce que New York ne peut pas faire. Si le déprimablement nous prend nous-mêmes. Ça veut dire que lorsque l'Etat veut mettre le chita ensemble avec l'administration publique et le secteur privé, il ne peut pas faire. Je n'ai pas appuyé les bagailles. Non, je n'ai pas appuyé le fond historique. En 2011, je n'ai pas supporté Michel Mantelli. Mon candidat était Madame Maniga. C'est tellement vrai. Aller dans le nouvelis, vous verrez qu'en 2011, Monsieur Mantelli m'a accusé de faire des faux sondages en faveur de Madame Maniga. Puisque j'étais celui qui publiait, à l'époque des sondages, qui mettait Madame Maniga toujours en avant. Les sondages du bride. Ok ? On se rappelle. Donc, je n'ai pas appuyé Michel Mantelli. Et Michel Mantelli, je vais vous dire honnêtement, Michel Mantelli m'a tellement attaqué entre 2011 et 2012 que c'est à cause de ça que j'ai laissé la coordination du forum. Par contre, en 2014, lorsque Michel Mantelli voit ce pays être en train de sombrer vers le chaos, il a formé une commission, il m'a demandé de venir l'aider. J'ai été l'aider. Et je répéterai ceci ici encore. Chaque fois que le pays fait appel à moi, je répondrai toujours présent. Je m'en fous qu'on dise que je sois un Manitou ou que je ne sois pas un Manitou. Mais si tu es un Manitou, il va pas t'acraser toi délimatement. Voilà. Donc, je veux faire ce suivant historique pour montrer que c'est une perception qui est créée par ceux et à dessein pour ne pas tourner les regards vers ceux auxquels on devrait tourner les regards. Maintenant, j'ai ma part de tort. Vous savez c'est quoi ma part de tort ? De n'avoir jamais parlé comme je parle maintenant. Vous avez remarqué depuis le 7 juillet, je parle matin, midi, soir. J'ai fait trois ans, je n'ai jamais pris la parole une fois. Donc, on m'a décrit dans les réseaux sociaux. On a créé un personnage. On a créé un monstre que tu viens d'essayer de présenter. Je dois moi-même déconstruire ce monstre parce que ce n'est pas la réalité. Je pense qu'il le faut parce que des questions j'en ai beaucoup. Très bien. Mais quand on a des invités de taille comme vous, messieurs, je préfère rester et écouter. Je préfère poser ma question. Oui, merci. Oui. Alors, vous faites des scriptifs pour M. Boulos en tant qu'homme qui a une odeur de céteté. Je n'ai pas dit ça. Non. Je n'ai pas dit ça et j'ai pris le précaution de dire qu'il n'y a pas de saint. Je dis toujours qu'un homme, c'est la somme de ses actifs et de ses passifs. Absolument. Et on essaie que l'actif soit toujours un peu plus haut que le passif pour qu'on ait un air positif. C'est tout ce que je veux dire. M. Boulos en tant qu'on a provoqué la mort. Mais comment suffis-t-il que... Attends. Est-ce que c'est vrai, par exemple, qu'on a monté Cap Luminant ou tu as souveré, monté ou en orchestration de commission pour jeter la mort ? Ce n'est pas moi qui vient de la commission. Vous savez qui est l'originaire de la commission ? Aujourd'hui, je peux le dire. Il s'appelle René Préval. Vous pouvez demander. Demandez à Michel Mantelli. C'est René Préval qui lui a dit qu'il vaut mieux monter une commission puisque ça fait deux mois que vous faites toutes sortes de dialogues et que vous n'arrivez pas à trouver une solution. Maintenant, qu'a fait la commission ? Et vous pouvez demander à un homme qui peut-être pas forcément puis vos amis. Mandez Pierre L'Espérance. La commission a passé une semaine à recevoir tous les secteurs, tous les partis politiques, les droits de l'homme et autres. Il y avait un dénominateur commun. Le premier ministre doit partir. Ce n'est pas nous qui avons demandé. L'Espérance a dit, moi, je ne donnerai pas mon accord si les prisonniers politiques ne sont pas libérés. Nous avons mis ça dans le rapport. Et tous les prisonniers politiques à l'époque ont été libérés. Inclus Timothée et... Ouoni Timothée et Birodijé. Donc, c'est dans le rapport. Donc, quelque part, le rapport a soumis à Martini ce que la grande majorité réclamait. Le départ du président de la Cour de cassation qui était mal nommé. Le départ du premier ministre. Je ne sais pas pourquoi. La libération des prisonniers politiques. Et une quatrième chose qu'il n'a pas fait. Les états généraux de la nation. Tout ceci en a le rapport. Donc, maintenant, dans l'affaire de Kaplume. D'ailleurs, à la limite, je n'étais pas en faveur de Kaplume parce que les membres de la commission s'étaient donné un mot. Qu'aucun membre de la commission ne deviendrait préministe. Or, quelque part, Evans Paul a été membre de la commission. Un membre important de la commission pour devenir préministe. Il y a une seule différence. Un matin, M. Martini m'appelle et il me donne cinq noms. Qu'il veut nommer comme préministe. Donc, quatre ministres de son gouvernement et Evans Paul. Il n'y a pas de gens qui viennent avec les membres du gouvernement. Ils apprennent qu'ils devraient aller pour venir comme préministe. Donc, finalement, nous sommes seuls. Et c'est comme ça que Evans Paul a été choisi. C'est ça, la petite histoire. Ok, donc, je vous formule. Pour l'action que vous faites déjà depuis que vous fonctionnez en Haïti, comment se fait-il que vous indexez autant et que vous êtes toujours victime ? Expliquez-moi un peu de faire ça. Bon, écoute. Je vais vous faire ça. Je vais vous faire ça. Ok, je suis un homme agressif, actif. Écoutez, j'ai racheté Nissan il y a un an. Et je précise encore pour le député, pas plus que 10% de mes ventes vont à l'État haïtien. J'ai racheté Nissan il y a un an et trois mois. Pendant dix ans, Nissan n'a jamais augmenté cette vente. Nous avons augmenté les ventes de Nissan de 78% en un an. Aujourd'hui, pour la première fois, Nissan dépasse Toyota dans ce pays. Pour la première fois. Depuis 40 ans. J'ai acheté des compagnies en faillite. J'ai acheté le délimat qui s'appelait Publix en faillite. Je l'ai retournée en délimat. J'ai acheté la banque de Boston en faillite. Je l'ai retournée en banque intercontinentale. Je l'ai revendue à la Sojibok pour le double du prix deux ans plus tard. J'ai acheté auto-économique à l'époque d'Ayatsou en faillite. Je l'ai retournée. Je viens d'acheter Nissan en faillite. Je suis en train de le retourner. Vous êtes victime de votre succès. J'ai même fait ça. J'ai trouvé dommage que le Conseil Vos, qui fait autant de miracles économiques, ne s'intéresse pas à la production nationale. Je suis en train de le faire. 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 Non, mais est-ce que vraiment le discours sur la question des lois, il va démagoger? Non, il va démagoger. Il va démagoger. Parce que nous avons des lois. Écoutez, monsieur Goulos, des lois. Nous n'avons pas manqué des lois en deux pays. Mais cette question pour nous poser, c'est sur l'application. Si nous avons des lois aujourd'hui, nous n'avons pas même qu'arriver à appliquer, c'est-à-dire, est-ce que maintenant des lois, toujours 10 lois, ça n'a pas bien été en gros. J'aimerais quand même apporter une précision à ça aussi. La prérogative de faire des lois légalement revient d'une part à l'exécutif, ce qu'on appelle les projets de loi, et d'autre part à nos autres législateurs, ce qu'on appelle les propositions de loi. Mais ce qu'il faut savoir, tant du côté des projets de loi et des propositions de loi, ce n'est pas forcément le législateur qui vient avec. Mais ce boulot, aujourd'hui, qui réclame ces lois, aurait pu être un citoyen. Ce livre existe, monsieur le député. Le secteur privé a fait le livre blanc. Dans ce livre blanc, il y a toute la loi. Je sais, dans le mémoire des députés, que la plupart des propositions qui ont été déposées à la Chambre ne sont pas à l'oeuvre des législateurs eux-mêmes. C'est un secteur qui est intéressé dans le domaine et qui lit des contacts avec des députés et qui encourage le dépôt de telle ou telle loi. Donc, si vous avez un manque à ce niveau-là, il faut contacter des députés et parler de loi. Sur le secteur privé, les rares fois qu'ils rencontrent des députés, on ne parle pas de loi. Ils parlent d'autre chose. Si vous soyez honnêtes, la seule fois que les hommes d'affaires rencontrent des députés, c'est qu'ils ont équipé un montant de doigts de douane pour le café comme sur l'autre bagaille. Beaucoup de gens ont une loi qui vignent. Par contre, nous avons investi, il y a dix ans, dans un livre blanc, le livre blanc du secteur privé, qui décrit toutes les failles qu'il y a dans les lois de ce pays et ce qu'il faut corriger. On n'a jamais regardé. Nous avons écrit le PSRN, le programme national de sauvetage national. C'est nous qui l'avons fait. Il n'y a pas un homme politique qui le connaît même. Préval n'était pas intéressé à ce document. Donc, il ne faut pas... Moi, je dis, il faut arrêter. Je crois que vous et moi, comme deux hommes intelligents de ce pays, nous ne sommes pas les seuls. Nous devons aujourd'hui arrêter de faire devant la galerie ces yin-yang qui ne rapporte rien et travailler... Je ne suis pas là. Je suis en train d'attirer votre attention sur un secteur de la vie nationale qui peut produire l'agroalimentaire, par exemple, la classe paysanne qui a été dépossédée ces dernières décennies. Laissez-moi terminer. Moi-même, j'ai assisté à l'appauvrissement progressif de la paysannerie et qui a entraîné nous-mêmes, au niveau pauvre-près avec l'île, à découvrir les conséquences. Nous avons dit tout à l'heure, l'éducation, c'est le café qui paye. Nous, nous, six parents, nous devons payer l'éducation à l'étranger en plus. Pour nous, six, aujourd'hui, aucun paysan n'a cette capacité de payer des études avec le café. D'une part, parce que nous avons des intermédiaires à Pauvrisse qui ont le même réflexe qu'ils ont aujourd'hui, c'est-à-dire de prendre le produit, de le revendre, de se contenter du bénéfice au passage, sans investir dans la protection, dans le développement de cette filière caféière qui rapportait de l'argent à l'économie haïtienne. Maintenant, qu'est-ce qui arrive ? On a une agriculture, on a une agriculture de survivance, qui n'est pas mécanisée, pendant que la production à l'hectare, si on prend du riz, par exemple, qui est une offre principale d'importation, n'est pas mécanisée. Et je regrette, M. Boulogne, ça, ce n'est pas l'État, parce que moi, je suis pour un État socialiste, si vous voulez. Mais tant que nous parlons voir au État socialiste, je pense que le secteur privé doit s'intéresser à des filières qui produisent... Vous savez que je ne peux pas trouver un prêt à la Unibank pour aller faire une ferme ? Parce qu'elle est trop risquée ? Vous savez ça ? Oui, mais il y a des secteurs qui le financent maintenant. Le secteur avicol, par exemple... Très peu, très peu. Je peux vous dire, si je fais un projet aujourd'hui de 10 millions de dollars pour monter un grand projet de production d'ananas dans le Nord-Est, aucune banque ne le financera. C'est pour ça que le 1er avril 2007, vous savez pourquoi je me rappelle de la date ? C'était le centième anniversaire du journal le matin. M. Breval est venu au centième anniversaire du journal le matin. Et j'avais entendu parler qu'il avait un projet d'acheter les 300 autobus blancs, 30 millions de dollars américains. Je me dis, Président, pourquoi il ne soit pas fonds de développement agricole plutôt à velle ? Parce qu'au printemps, tout comme il soit investi dans 300 autobus. Il dit, mais c'est quoi ça pour m'acheter la peine à mes syndicats ? Voilà la réponse que le Président de la République m'a donnée. Je peux le dire aujourd'hui. Ce qui signifie que quand je dis l'État, je parle de la création des structures qui permettent au secteur privé d'aller faire ce que vous dites là. Les routes secondaires, les routes agricoles, ce n'est pas le secteur privé qui va le faire. Écoutez, M. Boulos, excusez-moi si vous me dérangez. Mais je dis que ce n'est pas les deux. Il y a, il n'y a pas d'argent qui a sauté tout. C'est qu'il y a 700 millions de dollars. Et, ce n'est pas tout le monde qui a besoin. Je ne me réponds tout de suite. Je ne réponds tout de suite. Est-ce que l'apport de la production nationale, etc. Est-ce que l'apport de la production nationale, etc. tous, excusez-moi, comme je le disais, et son habitude comme je l'ai. D'abord, la loi organique de l'ONAT. On parle de l'employé d'administration publique. En l'administration publique, il n'y a pas de droit après l'ONAT, parce qu'il n'y a pas contribué dans l'ONAT. Donc il n'y a pas même de droit à l'aller. Il faut clarifier ça. Il y a de droit pour que l'on n'a fait une pension pâle que l'État qui a un nom. La loi sur l'ONAT prévoit quatre utilisations pour l'argent de l'ONAT. Le numéro un, c'est l'article 205 de la loi de l'ONAT. Le numéro un dit, pour les frais de fonctionnement de l'ONAT, qu'ils ne doivent pas dépasser 10% des revenus. Aujourd'hui, il est 62%. Donc 62% des revenus de l'ONAT dépensés dans le fonctionnement de l'ONAT. Deuxièmement, pour payer les pensionnés. Ceux qui ont pris leur pension, pour payer pension. Troisièmement, pour faire des placements rentables pour l'institution. Je n'ai pas un prêt à l'ONAT. J'ai un placement à l'ONAT. L'ONAT est actionnaire pour le moment. Dans Nissan, dans le sens que, sur chaque machine l'ONAT fait 1.5% en dollars. Qu'est-ce que c'est fini? Vous posez une question, qu'est-ce que c'est fini? Quatrièmement, pour faire des prêts aux assurés. Donc, l'assuré a droit à son prêt. Personne ne peut lui refuser le prêt parce que c'est un prêt garanti. C'est garanti par sa cotisation. Donc, par une raison pour que l'ONAT n'a pas mal prêt. Mais les placements de l'ONAT n'a pas mal prêt à l'ONAT. Par une raison pour que l'ONAT soit 868,000 dollars américains en moins d'un an. C'est l'agent fait qui peut le permettre demain pour l'ONAT pour l'ONAT pour l'ONAT en pension. Il est capable de augmenter l'ONAT en pension pour l'ONAT. Parce que, si pour l'ONAT pour l'ONAT, pour l'ONAT, pour l'ONAT, pour l'ONAT, pour l'ONAT, ce n'est pas moi qui ai inventé ça. J'ai peut-être lu la loi, j'ai vu comment ça devait se faire, mais je n'ai rien fait d'illégal, je n'ai rien fait qui ne soit pas normal. Au contraire, j'ai fait une chose qui est bonne pour l'ONAT. Aujourd'hui, si l'ONAT avait 25 prêts comme ça, imagine combien il y a fait chaque année. C'est ça pour... Oh, nous ne pas parler. Non. Qui t'aime fini. Qui t'aime fini, chérie. Depuis 20 ans, le sénateur a prété quoi ? Pas j'en payé. Depuis t'a prété quoi ? Pas j'en payé. Nous ne pouvons pas dire rien sur ça. Nous ne pouvons pas poser des questions. Non, nous ne pouvons pas poser des questions. Un sénateur, un sénateur, un sénateur qui a pris 99 ans, qui parle aujourd'hui. Mais un sénateur qui a pris 99 ans. Actuellement, pendant ma parole, moi même j'ai un dossier. Parce que l'on a pas attaqué, je cherchais un dossier. Un sénateur, c'est le plus qu'on parle contre moi, il a pris 20 millions d'euros. Qui sénateur, c'est pas... Non, je n'ai pas cité, non. Je n'ai pas cité, non. Sauf le ma bois papier. Je n'ai pas cité, non. Mais moi, je n'ai pas cité, non, je n'ai pas cité, non, je ne peux pas descendre au niveau ça. Non, mais ce n'est pas descendre, je ne peux pas aller en train de sortir. Non, ça m'a montré là, ça m'a montré là, ça m'a montré là, c'est que, encore une fois, Réginal Boulos, c'est une cible facile. C'est une cible facile. Non, mais c'est une menace quand même, l'orité, vous avez fait toutes les choses à vous. C'est à moi de me défendre, c'est-à-dire que, oui, je me suis dit ça là. Mabdou, m'gonsan m'im ki a un an, ki relèm ki d'im Réginal, met le dossier de l'Ona de yon. Donne toutes les informations sur ton dossier de l'Ona. M'a koutel, son yon m'a fait. Pèsim de metel de yon. Et Mabdou, m'a planifié pou ke, nan semaine prochaine, nan deux pages nouvelis, m'wem mette photocopy tout chèque ke m'voye pou on a, ki fe 868 000 $, puis yon pa pense que c'est m'a menti. Et yon pa libéré l'alot de quelques nan. Office National d'Assurance Vieyes. Ok? Donc, il faut kon arète. Et moi, m'wem jounaliste, je vous invite a faire une chose aussi. Nou pa kanan vou remonté ya. Ou te dwe deja vi n'jouanmen depuis longtemps, pou vi demandem, ki sa, kè, kè, kè se ki a vreman, ou fè investigasyon? Non, je suis d'accord. Écoutez, M. Boulos, bon, même j'en, et, wak, din, n'antoum d'assauté, c'est notre qui fait la responsabilité. D'accord, voir. Non, n'yvo ça par rapport à PIA. Mais là, on a parlé de l'Ona. D'or, l'Ona, et, le chambon. Office National d'Assurance Vieyes. Non, bon, notre con l'Ona. Mais, on a comme, et on, organisme, publique. Est-ce que, justement, on n'a pas les deux frais, est-ce que, dans, financement, ou bien, pré-l'Ona, il n'y a pas de rentrer plutôt dans le cadre d'un plan pour développer un secteur, pour un secteur agricole, et agriculture, pour nous, au lieu d'investir, votre magie. Au lieu d'investir, non, et, et, je ne suis pas d'accord à vous. Je ne suis pas d'accord à vous. D'abord, l'Ona n'aurait pas dû être un organisme public. L'Ona est un fonds de pension, messieurs. Les fonds de pension sont privés. Les fonds de pension sont privés. C'est un fonds de pension. Donc, un fonds de pension a comme priorité de faire des investissements rentables qui puissent augmenter l'avoir du fonds de pension. Aux Etats-Unis, il n'y a pas jamais dit aux fonds de pension qu'il faut investir dans un secteur de filière. Ça n'a pas existé. Non, mais pas public entièrement. Parce que tout l'agent, c'est privé. Tout l'agent dans l'Ona, c'est l'agent privé. Mais c'est moitié là-dedans, ou l'employeur n'est moitié là-dedans. OK? L'Etat pa j'en met ton gout dans l'Ona. Faut n'pa oublie ça. L'Etat pa met ton gout dans l'Ona. Et c'est peut-être ça que le législateur a ba eu un conseil qui a eu trois représentants au secteur privé, trois représentants patronat, trois représentants l'Etat la del. Donc, ouen, c'est pour l'agent public. Li pas l'agent public du tout. Ce n'est pas l'agent sa eau pour servir pour ba eu pré-étudiant, pour ba eu pour favoriser petit jeune entrepreneur. Ce n'est pas l'agent l'Ona qui a eu l'agent public et je n'ai pas eu un petit parenthèse. Je n'ai pas lavé, exactement. Je n'ai pas eu un parenthèse. Je n'ai pas eu un truc que je fais hier matin. Lorsque le député a eu fini de voter pour le ministère, je souhaitais deux bagailles dans ce truc. Un audit complet de l'Ona et audit et investigation de l'Ona. C'est plus bel plaisir que je fais avec un audit qu'on a fait. Parce que le Sahara a eu tapé neuf sérieux avec vagabond. C'est ça que nous faisons aujourd'hui. Jodhia m'apman d'un petit car il va différencier tout bon. Ou ap kapap de différencier. Faut pas empêche ou. Non, ou pas ta yemè différencier. C'est ça qui est vraiment intéressé. Parce que Jodhia nous n'avons un pays qui et la majorité de l'Ona vivent avec environ 2$ par jour. Et quel que soit investissement surtout l'État dépensé avec en pile et nan kade yon plan bien défini pour kade pour avec développement et pays. Mais l'agent n'a pas l'agent d'État. Non, c'est pas l'État cap d'État. Son conseil qui yon trois membres trois membres trois membres c'est pas l'État cap d'État. C'est une erreur. An ou investissement utile. Rentable. Non, utile. C'est pour respecter la loi. Non, c'est l'or. Non, est-ce que c'est pas ça? C'est pas l'autre institution pour ça? Non, 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 faut pas modifier la loi, je vais vous dire pourquoi. Je pense que ce qui choque et ce qu'elle essaie d'exprimer là maintenant, c'est la facilité qu'une catégorie infime de la population haïtienne a accès, c'est-à-dire la facilité pour avoir accès à 700 millions, à 100 millions, ne serait-ce que le sénateur ou député ou le secteur privé, par rapport à cette masse désespérée de gens. Mais ce n'est pas le rôle de l'Ona député. Ce n'est pas le rôle de l'Ona. Imaginez ceci, imaginez seulement ceci, que l'Ona ait décidé la baille et les petites bourses seulement des prêts et qu'elle perdait 50% de capital. Parce que vous connaissez, ce sont des prêts à risque. Aux Etats-Unis, 90% des petites entreprises qui commencent ferment après 24 mois. Mais ce sont les plus grands créateurs d'emplois. À haut risque. À haut risque. Donc imaginez qu'elle prend comme ça elle mette dans sorte et qu'elle perdait du capital après 3 ans. Qui a le dimensionné dans 10 ans ? Qui a l'air dit qu'elle a pensions en... Il ne faut pas jouer à le COP. Il ne faut pas jouer à le COP. Il ne faut pas jouer à le COP. Mais en 2008, la crise de 2008 c'est la même chose. C'est le COP. Il ne faut pas qu'un problème pour l'Ona prêter toute catégorie le COP. Il ne faut pas faire plus à risque. Il ne faut faire plus à risque. Il ne faut faire plus à risque. Mais je dis est-ce que l'Ona a décidé de presque tout et puis on ne pas qui faut. Donc c'est logique. C'est logique. C'est logique. C'est logique. C'est logique. C'est logique. D'abord, je connais très peu d'employés qui font leur demande à l'Ona qui ne trouvent pas leur prêt. Je connais très peu. Moi, j'ai tous mes employés qui font des demandes que j'avalise et qui trouvent le prêt. Vous me permettez une question ? Oui, vas-y. Quelles sont les conditions à réunir ? Qu'est-ce qu'il faut faire pour obtenir 800 millions de gouttes de prêt à l'Ona ? Monter un bon projet qui monte la rentabilité. Même si on n'est pas régional pour l'Ona ? Écoutez, vous savez comment ce prêt a été fait ? J'ai monté un dossier. Le directeur d'Alors, ce n'est même pas le directeur chez Snell qui a donné, c'est le directeur sous privé, a réuni tous les directeurs de division de l'Ona. J'ai fait une présentation PowerPoint. J'ai fait une présentation et j'ai montré les avantages pour moi et les avantages pour l'Ona. Ils ont pris trois mois à passer ça de comité en comité avant que ce soit approuvé. Ce n'est pas un prêt que j'ai été comme ça pris. J'ai pris. C'est un prêt financier. Ça ne va pas qu'il n'y a pas d'influence ? Du tout. C'est pas grand qu'il n'y a d'influence parce que... L'influence de politique, l'influence... Bon, à la limite politique, il ne va pas même au courant qu'il me défait après ça. Ou est mon état à vous. Le politique n'était même pas au courant de ce prêt. Et je ne suis pas le seul. C'est le dossier qui était bon. Le dossier était bon pour l'Ona et la réalité montre qu'il est bon pour l'Ona. Chaque fois que les vautes de n'y s'en augmentent, l'Ona ne fait plus d'argent. Mais tu sais ce qui m'intéresse ? Non, attendez-moi. L'Ona investit. Bon, vous êtes investis seul en banque ? Oui. Et puis, pour accompagner privé, là, c'est dans l'Ona en l'air. Vous, ça va ? Non, je n'ai investi seul en banque pour l'abande. Vous, tu vois, ton banque ? Non, vous ne me vendez deux ans après. Je n'ai investi seul en banque. Premièrement, ça c'est un. Deuxièmement, je vais vous dire quel était l'avantage pour moi ? C'est un prêt en goudre. Je dis à banque, un prêt en goudre, c'est pour les dollars. Et le dollar monté comme ça, ou quand il n'y a pas qu'il n'y a pas faillite. Quel est l'avantage pour l'Ona ? C'est l'argent qu'il réalise maintenant. Vous demandez à n'importe quel financier de l'Ona. Vous pouvez même demander à une évaluation indépendante. On vous dirait que c'est le meilleur placement que l'Ona a jamais fait. Mais pourtant, pourtant, est-ce que le pourcentage d'avoir pas entré en compte ? Non. Je paie plus cher que... Je paie 11. Au total, avec les ventes de Nissan qui ont augmenté, je paie 11,5%. J'aurais pu trouver un dollar à 6%. C'est plus cher que les autres banques ? C'est plus cher que les autres banques. Je pourrais prêter à la Unibanque. J'ai prêté à la Unibanque à 4,5%. Mais je ne voulais pas un prêt en dollars. Je voulais un prêt en goudre. Seul l'Ona aurait pu me donner un prêt de ce montant en goudre. Mais allons plus loin. Allons plus loin. Aujourd'hui, qu'est-ce que ça rapporte à l'Ona ? C'est ça qui est important. Et puis, on ne parle pas de 4 millions de dollars qui ont été investis quelque part, de personnes qui ont pris des prêts depuis 10 ans. Subitement, c'est qu'en Réginal Bouloce. Vous n'avez pas manqué quelque chose ? C'est assez drôle. Ce n'est pas la première fois que des placements comme ça sont faits. Je vais le dire aujourd'hui. C'est mon ami. Il y a un placement qui a été fait à Oasis. Pourquoi on n'a jamais parlé de ça depuis 4 ans ? Pourquoi on n'a jamais parlé de ça qui n'a jamais rapporté un dollar à l'Ona ? Pourquoi on ne parle jamais de ça ? Pourquoi c'est quand Réginal Bouloce vient faire un prêt ? Il y a un prêt qui est fait au Paul Afito depuis 3 ans. Aller chercher. Moi, c'est pour ça que j'insiste qu'on donne la liste de tous les prêts et ceux qui ont payé et ceux qui ont payé. Vous voyez que chaque fois que je prends la parole, je demande ça. Alors, ce qui est curieux, c'est que c'est le poids que cela représente dans le déficit de l'État haïtien comparativement quand on parle des sénateurs des députés et des privilégiés, etc. On a l'impression que c'est ça qui détruit les pays. une infime partie par rapport à cet océan de pertes. Qu'est-ce que ça représente dans la balance d'un État pauvre d'avoir des éléments qui pèsent aussi lourdement dans notre économie ? Mais ce n'est pas un élément qui pèse lourdement dans notre économie. Mais écoutez, on parle de tout le monde là, c'est tout. Oui, mais c'est quand même la réaction de la situation des millions. C'est quand même des millions. Moi, je dis, il ne faut pas vous faire complice. Est-ce que c'était la décision politique ? Je ne sais pas. Je ne vais pas aller plus loin. C'est tout ce que j'ai voulu dire. Il ne faut pas vous faire complice de la diabolisation d'une personne. Il ne faut pas vous faire complice de ça. Absolument. OK, c'est ce que je dis. Vous avez dit que vous devez m'être au dur avant de dire quelque chose. Absolument. Faites-le dans le domicile. Vous me le demandez. Fils consulent. Fils consulent. Il faut juste... Il fallait atteindre l'objet d'avance. Je comprends. Maintenant que vous le demandez, moi, je fais d'abord votre présentation ou du moins, je vous demande de le faire à partir de vous-mêmes. Vous êtes qui? Bon, je suis Fritz Cléoville. Vous êtes... Je suis Fritz Cléoville. Alors, je suis un haïssien vivant à New York depuis 45 ans. Alors, si ça ne fait pas défaut, j'aimerais bien vous poser une question. Vous avez de quoi? Avec plaisir. Alors, je vous ai entendu parler plusieurs fois. dans les radios. Tout ce que vous venez de dire, c'est vrai. C'est comme ça qu'on traite et je dirais social sécurité à New York, à les États-Unis. Mais, je voudrais vous poser une question. Le montant que vous avez obtenu, est-ce que c'était le montant ou qui? non, non, absolument pas. J'ai investi mon propre argent. J'ai investi mon propre argent. L'achat de Nissan a coûté, écoutez, c'est très simple, l'achat de Nissan a coûté 28 millions de dollars. L'Ona représente 9 millions de dollars. Où sont passés le reste? J'ai investi mon argent. J'ai prêté aussi dans des banques. Donc, l'Ona n'a fait qu'une partie. Mais, je vais vous dire, il n'y a pas un des créanciers de l'Ona aujourd'hui qui a les avantages que l'Ona a dans ce prêt-là. Il n'y a pas un qui a ce prêt qui a cet avantage. Et, je suis content que vous avez dit 45 ans à New York. Vous pourrez peut-être expliquer un peu plus comment les fonds de pension travaillent à New York. Les fonds de pension cherchent les meilleures opportunités, les plus grandes entreprises. Il n'y a pas il n'y a pas investi dans Apple, il n'y a pas investi dans Microsoft, il n'y a pas investi dans American Online. Il n'y a pas investi dans 20 000 des Américains qui ont besoin de 2 000 $. Parce que ils n'ont pas le droit de prendre ce risque. C'est le risque, c'est l'argent des contribuables. Non, mais est-ce que nous avons considéré l'Ona comme n'importe fonds de pension ? Oui, son fonds de pension liés. Oui, son fonds de pension liés. Non, mais nous ne sommes pas liés comme quoi c'est pour un avantage qu'on jouait et nous connaissons le géologique ici en Haïti par rapport à la question de l'Ona. Surtout par rapport à l'Ona. Nous connaissons une réalité, M. Boulos, et n'importe qui a suivi la qu'il a, n'importe qui a gardé la tout, nous connaissons une réalité par rapport à la question de l'Ona. Donc, ce n'est pas une information. Mais, madame, vous parlez d'avantages ou pas que ce n'est pas un avantage qu'on jouait ou qu'on prête. Là, on ne peut pas faire un parallèle tout petit et dans l'aide où il y a des présidents ou des présidents pour le camper et payer l'argent à Venezuela. Est-ce qu'on peut penser son décision quelque part qui n'est pas moralement acceptable pour dire là parce que ils sont prêts pour remettre l'argent et Venezuela juste fait un vrai Venezuela et est-ce que Venezuela est-ce qu'il y a avec les gargoles qui font l'argent de l'argent mais écoutez, j'ai bien caractérisé ma lettre. D'abord, je n'ai pas demandé de ne pas payer. Je ne le dis pas. Ok, j'ai dit d'arrêter provisoirement en attendant que la lumière soit faite. Pourquoi ? Parce qu'il y aurait des suspicions que de grands officiels vénézuéliens sont mêlés aussi à la gabégie. C'est pour ça que j'ai dit ça. Non, mais est-ce que là... Ça veut dire que si demain entre nous si demain on banque qu'on bagaille que le fait et puis en d'embanquant les manipulations que faites l'État est intervenu pour le dire tous les deux fautifs. Or, aujourd'hui, c'est une chose éventuellement qui devra aller peut-être au tribunal international. Si effectivement... Est-ce que sous base de suspicions on dit là on doit camper alors que vénézuéla est en position dans une situation difficile. Je dis là, nous devons mettre comme ça avec fierté. Malheureusement, ça va passer à passer. Mais nous devons j'en donner besoin de vénézuéla aider nous. Je dis là, nous devons mettre vénézuéla comme ça avec fierté parce que normalement il y a besoin. Mais est-ce que le dé de vénézuéla nous voulons les louons et nous mettons provisoire mon soupré est-ce que quelque part est-ce que c'est une opinion ? C'est une opinion, j'ai le droit d'avoir mon opinion. Tu peux l'avoir. Non, je n'ai pas de question à répondre dessus. moralement. écoute, en matière de dette, on me dit qu'il y a un budget qui ne soit voté à l'art. 14% du budget est consacré au remboursement de la dette. On a même dit du service de la dette. 14% dont budget, c'est-à-dire on calcule la santé moins que 6%, environnement 0, quelque chose et puis le service de la dette 14%. 14%. Donc, ça doit dire qu'ils ne sont pas peut-être chargés comme ça. Là-dedans, même moi, pensez que nous sommes capables de demander au moratoire dans l'amboursement de la dette. et je ne comprends pas ce que l'État a dit. Est-ce que vous connaissez que la République Dominicaine a racheté la dette à 25 cents pour un dollar? Ou vous pensez ça? 25 cents pour un dollar, vous avez dit que si elle est en dollar, elle va à Venezuela 25 cents et puis Venezuela a accepté et retiré à 75 centimes. C'est ça que vous avez fait là. Oui, oui, oui. Oui, oui. Exactement. Donc, quelque part, tout ce que j'ai dit, tout ce que j'ai dit, tout ce que j'ai fait. Non, mais ça a dit à la sou son bagage est tout à fait normal. Écoute. Mais je vous ai dit jusqu'à ce que j'ai demandé de la dette. Non, mais je ne comprends pas toutes les lettres pour justifier leurs deux phrases. Non, mais Non, non, non. Non, écoutez. Non, mais il faut tout intéressant. Lorsque nous même... Non, il faut comprendre tous les trois parce que je n'ai pas de raison. Parce que là, même où vous dites que l'argent mal dépensé et que Venezuela a dit l'argent bien dépensé, il y a un gros problème. Lorsque c'est Venezuela qui dit tout projet est bien dépensé, il y a un problème. Si le père me dit c'est ce que je dis à faire. Je dis que c'est ce que je dis. Le même dit très loin. Regardez la lettre là. Les indicateurs socio-économiques ont témoigné. C'est une aberration. Les indicateurs socio-économiques sont en la baisse. M. Boulos, M. Boulos, à vous entendre parler, on dirait que vous êtes un génie à avoir des réflexions fiables pour réussir vos propres projets et d'aller de succès en succès. est-ce que ça vaut qu'on pense sur le commun des mortels par rapport à sa vie? Donc, vos réflexions personnelles qui font réussir et vous dites que je me suspende réfléchir pour le succès pour le succès. Je me réfléchir pour le vulnérable. Mais écoutez, je vous réfère et je voulais dire ça à madame, vous avez parlé de ce que je dis depuis le 7 juillet. Je vous réfère à mon discours le 30 mars 2010 aux Nations Unies après le tremblement de terre et aux grandes catégories d'actions qui devaient être faites. Et vous verrez que les idées que je dis aujourd'hui, je les ai depuis lors. Donc, si vous avez un petit ressort, sinon je vous l'enverrai. Ce discours était un plan de développement et la production nationale joue un rôle fondamental dans ce plan. La promotion des petites et moyennes entreprises joue un rôle fondamental. On ne crée pas d'emplois avec 25 hommes d'affaires. M. Boulès, est-ce que vous êtes dans la production nationale ? Ce sont les petites entreprises dont je ne suis pas dans la production. Et j'ai dit oui, je suis dans la production, je vais te le dire. Les raisins que je vends à Delimat sont produits à Santo par notre porte-ferme. Les ananas que je vends à Delimat sont produits dans le nord-est par notre porte-ferme. Et les fraises que nous vendons à Delimat sont produits à Obléon par notre porte-ferme. Oui, je suis dans la production. Mais vous faites beaucoup plus d'importations. Je n'importe pas. J'achète d'importateurs. Je n'importe pas. Je n'importe pas. Ils vendent des produits importés. Je vends des produits importés. 65% des produits vendus à Delimat sont importés. 35% sont produits localement. Et nous avons là les fruits, les petits artisans, quand je dis mambas, tablettes, toutes bagagères, papitas et autres. La viande. Toute la viande. Je n'importe pas de viande. Toute la viande est produite localement. Mais il faudrait un programme. Il faut un programme d'appui aux agricoles, aux producteurs d'élevage. Parce que leur plus grand problème aujourd'hui, comme pour le poulet, le plus grand problème du poulet, c'est ce qu'il faut lui donner à manger. Il n'y a pas de production de manger à pour le poulet en Haïti. Donc même quand je voudrais faire une industrie de poulet pour produire 50 000 poulet par jour, je ne peux pas le faire. Comment produire un commerce pour suivre au marché cher ? Des choses que vend Boulos. Ah, on va voir. On va parler chaque produit dans maquette-là ? Non, ce n'est pas maquette-là. Je parle de produits, par exemple, maquettes sont produits, Nissan sont produits. Bon, c'est automobiles et maquettes. Automobiles et maquettes ? Oui. Avec hôtellerie. Avec. Puisque je n'ai pas le temps. Ok. Ce n'est pas comme ma télique, dans le temps, ce n'est pas comme maquette-là. Mais je ne vais pas mettre en place. Ce n'est pas comme pétrocarie. Monsieur Boulos, il y a des gens, par exemple, qui prennent des accords et qui disent que c'est un peu à tous les niveaux économiques. J'aurais aimé ça. J'aurais aimé ça. Etc. J'aurais aimé ça. Parce que je n'ai pas fait payer à ma chérie. Non, mais est-ce qu'il y a un certain niveau B.S.? Parce que Monsieur Boulos a touché quelque point important là. Même si c'était peut-être dans des moments de crise que vous faites avec la route. Donc, quelque part, vous avez une responsabilité ou une société à avoir. Donc, quelque part, vous avez une certaine responsabilité dans un pays. Ce n'est pas que moral. Nous, toutes nous avons une responsabilité. Non, nous, toutes nous avons une responsabilité. Non, mais je ne me compare pas à Réginaldo. Oui, mais moi, je me compare à toi. Je me compare à toi. Nous sommes tous des citoyens. C'est une responsabilité. L'échec d'Haïti est une responsabilité collective. L'échec d'Haïti est une responsabilité collective. La collectivité à M. Boulos, quelle collectivité à question à tout? Écoutez, vous mentionnez ça au présent souterrain et depuis souterrain politique, on n'a pas même parlé de l'économique depuis plusieurs décennies. des décennies. Non, 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 mais vous avez parlé de 2000. 2010, pas fait des décennies. Non, non, vous avez parlé de 2005. Des décennies, c'est si tu es sur l'AMD. Non, vous me dites où ça. Il y a des décennies, c'est si tu es sur l'AMD comme médecin, vous avez travaillé. C'est Aristide qui a cherché un petit assassin qui est en dehors. j'ai fait la campagne avec un gars comme tout citoyen. Non, mon père a dit qu'il est l'homme des grandes présences. Ma première présence c'est 2010. C'est ma première présence. Tu ne peux pas me dire que j'avais une présence. On va dire moins de décennies et puis... On va parler des décennies. Il ne faut pas dire ça. Environs, on y a des décennies. Oui. Mais écoutez, si vous parlez de 2005 qui a fait une campagne avec le candidat à la présidence ou le président, comme tout citoyen. C'est tout citoyen par Réginal Boulos. Donc, moi-même, est-ce que quelque part moi-même qui est en génération après là, je vais dire ou je vais dire ou je vais dire ou je vais poser Réginal Boulos ou je vais remettre en question même la participation de Réginal Boulos à la présidence. Non, on ne va pas dire que je vais me donner de vote pour moi ou pas de jamais de vote pour moi. Pas de jamais de vote. Non, 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 écoutez, écoutez, nous sommes dans une démocratie qui est lue des dirigeants, qui est lue des députés, qui est lue des sénateurs, qui est lue des magistrats, qui est lue des casques et qui est lue des présidents. Je refuse qu'on déresponsabilise ces gens que vous avez élus et c'est pour ça que j'ai dit nous avons une responsabilité collective. Ne venez pas me dire que j'ai une responsabilité, je n'ai jamais été à un poste électif, je n'ai jamais demandé à la nation haïtienne. Le jour me l'a décidé. Permettez-moi de intervenir pour dire que là, je trouve que c'est une approche très simpliste de la chose. Elle est simpliste. Oui, absolument. Mais elle doit être simpliste. Quand on connaît le rôle parce que l'argent joue dans les décisions politiques, aucun homme d'État, aucun chef de l'État ne peut aujourd'hui parvenir au pouvoir sans un support financier. Écoutez, alors ne venez pas... Écoute-moi, ne venez pas me dire que vous n'avez pas à... Mais allez-vous nous. Mais allez-vous nous. Les coachs bois de... Les coachs bois de... les deux frères les plus riches des États-Unis à investir dans la politique. C'est bien ça. Ils ont investi dans la campagne de... Mais c'est que j'assume. La différence entre eux et vous. Attendez, non, non, non. C'est eux, ils assument. J'assume que j'ai investi dans Joven d'Almoïse. Mais je vais aller plus loin. Je vais aller là... Je ne suis pas en train de vous imposer d'avoir investi. Non, non. Je vais aller là où je netive pour me mener que je ne suis pas d'accord. Aujourd'hui, les coachs bois de sont les plus grands critiques de Donald Trump. Le peuple américain ne les rend pas responsables de ce qui est arrivé, de ce que Donald Trump fait. C'est Donald Trump qu'ils ont élu. Le fait qu'ils ont financé la campagne de Donald Trump à grands millions de dollars. Nous parlons de 100 millions de dollars que les deux frères ont mis dans la campagne de Trump. 100 millions de dollars. Tu t'imagines ? Et pourtant, il n'y a pas un Américain qui prendrait la chance de dire à un frère coq vous êtes aussi responsable de ce qui arrive aux États-Unis aujourd'hui. Je pense que la grave erreur que nous faisons souvent c'est de se comparer aux Américains, aux Français, etc. Nous sommes totalement différents de notre façon français, de notre passé historique, etc. Absolument pas. Absolument pas. Non mais c'est immoral. C'est pas immoral. Non mais c'est immoral justement. Non. Non, non, non. Parce que c'est pas eux qui ont mis le vote. Il y a une démocratie. Je contribue. Vous contribuez. Vous avez contribué à mettre John Nelmoïse au pouvoir et vous n'êtes pas quelque part responsable. Non, parce que c'est pas moi qui l'ai élu. Écoutez, Non mais est-ce que John Nelmoïse est élu sans l'accord ? Je ne sais pas. Je ne sais pas ça. Tu fais une supposition, madame. Je regrette. Tu fais une supposition. Tu fais une supposition. Pourquoi vous ne responsabilisez pas les 560 000 qui ont voté pour vous, John Nelmoïse ? Oh. C'est cette façon de vous déresponsabiliter. Vous avez... Je ne sais pas pour qui vous avez mis le vote. Pour qui vous avez mis le vote. Dites-moi pour qui... Parce que comme vous savez où est-ce que j'ai mis mon argent. Le vote est secré. Mais non. Mais tu sais que le financement aurait pu être secré. Je n'étais pas obligé de le dire. Je n'ai pas obligé de le dire. Je n'ai pas obligé de le dire. Bon, attendez. M. Moulot. M. Moulot. D'accord. Très bien. Mais... Mais... C'est cette décé responsabilité. Aujourd'hui. On nous soe que. On parle de toutes ces Dossées à quiconque ou qui que ce soit d'un projet pas même qu'on a rien de l'énergie c'est votre droit le plus entier c'est votre droit le plus entier non mais je n'ai pas fait non si je l'avais fait je serais c'est la joie de monopole que on sait que dans un pays il faut que c'est lui même faut que c'est toujours lui même depuis que son nouveau monde qui pas être là qu'est ce qu'il n'est pas comme ça qu'il problème qu'il est gagné parce que souvent dans l'autre pays pas d'une bonne femme l'interférence entre secteur privé secteur public et l'état comment on fait en haïti spécifiquement pour une voie en pile comment on va identifier ça pour nous mais c'est pas vrai ça se dit à tout donna le trompe qu'ils ont mis dans le secteur privé américain qu'ils parlent avec chaque jour ils parlent avec chaque jour mais écoutez c'est parce que écoutez vous savez la réalité de ce pays aujourd'hui il n'y a que l'élite économique qui n'a pas sombré totalement elle a sombré qui n'a pas sombré totalement comme la classe moyenne a sombré comme l'élite économique politique a écouté comme la bourgeoisie paysanne a sombré donc aujourd'hui comme c'est la seule tête qui reste au dessus de l'eau elle porte tous les mots elle porte tous les mots c'est là la réalité mais c'est parce qu'on oublie les autres mais moi je vous dis encore la solution est collective parce que la responsabilité collective si nous continuons à tout simplement pointé du doigt 1 2 10 15 personnes nous n'allons pas solutionner le problème de ce pays mais c'est pas ça la solution après après et décision couple pour déconner été voilé caché papa les et vous dit au fond personnage de roue couvri démenti de vous est ce qu'on peut et 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 ce qu'on peut m galer pendant tout suite jusqu'au 7 juillet madgea machine blende madgea securité madgea bako à l'gradé dehors pour m non machine blende mais securité mbappé et de faire différemment pas j'en peux parce que c'est bon dieu seul bon dieu seul qui compte qu'il en a deploy ok donc prenez praICK hope si mté peur ta prend coop kasyou enstalpe et mali mernes dira kèche maman C'est son sénateur qui dit. C'est son sénateur qui dit. C'est un sénateur qui prête dans le Nato. Notamment de m'nombre, nous n'allons pas. Maintenant, je n'ai pas à l'aucun côté. Je n'ai 62 ans. Je vais vous dire que j'ai fait 14 ans de ma vie à donner des soins de santé à la population de Cité-Soleil. Lorsque j'étais à Cité-Soleil, il y avait le meilleur hôpital de la République, l'hôpital Sainte-Catherine. Lorsque j'étais à Cité-Soleil, il y avait la meilleure école de la République. Oui, c'est moi qui étais le chef du programme qui l'ai mis en place. Je l'ai fait pendant 14 ans. Vous avez construit l'hôpital ? J'ai construit l'hôpital. J'ai cherché les fonds, j'ai construit l'hôpital. L'hôpital de Sainte-Catherine. Descendez à Cité-Soleil. Pourquoi vous avez abandonné ? Je viens de vous répondre. Parce qu'en 1996, à trois reprises, c'est le seigneur qui m'a échappé du guet-apens que m'a attendu Jean-Bétran Aristide pour m'assassiner. Oh ! Mais je ne vous ai pas compris. Bon ! Mais vous avez compris. Hein ? Bien, je vous ai compris. Bien, je vous ai compris. Vous n'avez pas compris. Mais je vous ai dit, en 1996, vous avez compris les Ambulas. Vous avez compris les Ambulas. Vous avez compris les Ambulas. Non, mais ça a commencé. Mais vous n'avez pas compris la date là. En 1996. Donc ça a commencé. Non, en 1996, je suis rentré chez moi le 15 octobre 1995 et j'ai dit, Abraham dit, c'est assez. Et j'ai laissé tomber tout ce que je faisais à Cité-Soleil et je me suis lancé dans les affaires. Et quand j'ai dit à monsieur le président Aristide, je ne vais plus faire, ce pays ne veut pas que ce cerveau fasse du bien. Il veut que ce cerveau fasse de l'argent. Il m'a répondu, c'est très raisonnable. Ok ? Je le dis là aujourd'hui. Il ne peut pas le démentir. Et maintenant, vous comptez recommencer à faire du bien à ce pays ? Je n'ai jamais arrêté de faire du bien, madame. Laissez-moi terminer. Je n'ai jamais arrêté de faire du bien. L'école dont je vous ai parlé, elle a fonctionné jusqu'à présent. Avec, les professeurs sont payés entièrement par la famille Boulos. Les élèves ne paient ni uniforme, ni manger, ni l'eau et collage, ni rien. Vous savez, cette année, nous avons envoyé 360 enfants en 9e année fondamentale. 3 n'ont pas composé parce qu'ils étaient malades, 3 n'ont pas réussi. 98,2% de réussite. Donc je continue à faire du bien. Je viens de donner, je donne chaque année 200 bouts scolaires mais je ne faisais pas de réclames sur ce que je faisais. Ok ? C'est la différence. Vous faites de les affaires. Est-ce que nous avons situé Régional Boulos dans notre académie ? Est-ce que Régional Boulos ont une tendance politique ? Combien ? Ils croient dans les affaires ? Merci de la question. Merci de la question, madame. Merci de la question. J'ai fait 14 ans d'être un médecin. Aristide m'a forcé à être un homme d'affaires. J'ai fait 22 ans à gérer mes affaires sans gêner personne. On m'a fait une injustice énorme. Aujourd'hui, oui, je suis un homme politique. Et au compte des candidats à la présidence ? Non, absolument pas. Pas du tout ? Pas du tout. C'est ça le problème souvent. Je peux créer une politique et l'animer. le président du Parti Républicain n'est jamais le candidat du Parti Républicain. Le président du Parti Démocrate n'est jamais le candidat du Parti Démocrate. Mais je peux m'associer avec le député Papillon et monter une grande structure politique. Il faut qu'on s'entende sur la production nationale. Non, on ne va s'entendre pas sur la production nationale. Sur la vision, sur le plan de développement de ce pays. Ce n'est pas seulement la production nationale. Donc oui, je ne serai plus absent de la vie politique. Étant donné que... Juste dernière question, la toute dernière. Étant donné que... M. Boulos a investi dans le marché. Dans le marché. Dans le marché. Il est un homme politique aujourd'hui. C'est très bien. On en a besoin. Et étant donné qu'ils sont investisseurs dans l'automobile, est-ce que... C'est un homme qui connaît sur le texte qui est dans l'école. Est-ce que quelque part, ce n'est pas facilité à choisir au lieu qu'on a concentré universitaire ou bien qu'on a formé mécanicien puisqu'on a l'automobile ? Non, non. Est-ce que... Ce n'est pas... Écoutez, voilà ce qu'on fait. Nos sub... Nous apportons notre soutien au Collège Canada. Et lorsque le Collège Canada est certifié d'un mécanicien, nous leur offrons d'abord des stages et ceux qui réussissent, nous les engageons immédiatement. Chaque année. C'est là notre participation. C'est là le rôle du secteur. Le rôle du secteur privé, ce n'est pas de faire du social. Ça, ce n'est pas le rôle de... Le rôle du secteur privé, c'est de créer des emplois bien démunérés. Voilà le rôle. C'est ce que vous faites. C'est ce que je fais en trop petit. Ici, il nous faudrait créer 100 000 emplois. Il nous faut dans ce pays la révolution de la croissance. La révolution de la croissance, c'est 100 000 emplois chaque année pendant 10 ans. Il faut mettre un million d'Haïtiens au travail entre maintenant et 10 ans. Sinon, on ne va pas sortir de là. Mais on est d'accord que... Et dans ce travail, je suis d'accord. Les filières que nous sommes en train... que vous abordez ne sont pas les meilleures filières. Non, mais je n'ai pas abordé deux filières. Attend, attend, attend. Oui. On a promouvoir deux filières ici. Une, c'est le textile. Tout le monde couvre là dans l'année, etc. Et puis, importation, revente de produits importés, etc. Ni une, ni l'autre, pas de l'économie, pas de l'économie, pas de l'économie. Premièrement, on n'est pas créateur d'emploi. Et le regard des textiles là, on a produit aux marchandises qui vaut 15 centimes US sur le marché international. Combien de millions de ces produits-là que je dois sortir en payant une misère à la classe ouvrière, à la main d'oeuvre, qui le m'a sorti là-dedans. C'est pour ça, moi-même, je pense que secteur privé, investisseur, il doit faire preuve en fin d'intelligence pour orienter au plus vers la production nationale. Parce que, moi-même, si nous avons déficit de 480 000 tonnes de riz par an, ça a son énorme marché, nous n'avons pas qu'à baisser l'extérieur. La différence est connue. Alors, on va regarder, avec bourgeoisie traditionnelle comme par exemple à l'époque de Déjoie. Mais c'est des milliers de paysans qui travaillent dans le vitivère, dans le tabac, toutes qualités bagailles. Ça a créé des emplois. Et moi-même, je dis que les supermarchés, bien sûr, qui sont très utiles dans la société, etc., quantité d'emploi, on va parler là, nécessité qu'une gaine de création d'emplois, qui est une économie, enfin, une bourgeoisie, comprador, ce n'est pas là qu'on va trouver la solution. On n'a pas besoin de donner des mots, député. Laisse-moi te dire. Tu as 4 filières. Je ne donne pas de mots, je donne des définitions. Je crois que c'est trop simpliste aussi de dire que ce pays se développer à partir d'une filière. On a besoin de 4 filières. On a besoin de 4 filières dans ce pays. Et contrairement à ce que tu dis, la filière textile est une filière importante. Cependant, elle ne peut pas rester dans les t-shirts. Elle doit sortir du t-shirt comme la République dominicaine a fait. Elle doit aller vers les costumes, elle doit aller vers les uniformes, elle doit aller vers les produits à haute valeur surajoutée qui permettent à un haïtien de gagner pas 3 dollars ou 4 dollars américains, mais 20-25 dollars américains par jour. Là, Fernandez, c'est ce qu'il a fait. Il a tué le textile chez lui, mais aujourd'hui, il a 700 000 dominicains qui travaillent dans la filière textile. Donc la filière textile est importante et elle doit être développée dans ce sens. La filière agro-industrielle, pas seulement agricole, mais agro-industrielle. Non seulement la production, mais la transformation pour que ta mangue ne se perd pas dans l'agrandance, qu'on ait des industries de transformation. Troisième, la filière touristique. Elle est importante. 7 millions de touristes par année en République dominicaine. À côté de nous là, vous savez ce que ça veut dire pour l'agro-industrie en termes de consommation et c'est qu'une consommation comme une exportation en réalité parce que tu vends à un taux. Et puis la quatrième filière, la filière des services, les call centers et autres. L'Aile est aujourd'hui le plus grand pays de call centers. Est-ce que tu sais que quand tu appelles Etienne aux Etats-Unis ou American Airlines, c'est quelqu'un en N ? Sauf que les Indiens parlent anglais et nous, nous avons cette barrière et nous, on peut les préparer. Écoutez, les Aïs ont une capacité d'apprendre l'anglais énormément. Vous savez pourquoi ? Parce que la grammaire créole est une grammaire anglaise. L'américain, l'américain lit le créole mieux qu'un français parce que c'est une c'est une orthographie, une syntaxe à anglaise. Ok, elle est plus semblable. Donc quelque part, on peut rapidement former 50 000, 100 000 jeunes qui ont envie d'apprendre un an, deux ans de formation d'anglais qu'on finance. À ce moment, on donne les call centers qui sont pour Etienne et jusqu'en Naine. Tu as préféré un lycée. Et nous sommes l'un des pays qui peut l'offrir le plus rapidement possible. Dis-ce que c'est le fait ? Dis-ce que c'est le fait déjà ? Bon. Dis-ce que c'est le fait déjà ? Non, 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 mais il ne faut pas aller question après question. Nous avons Roudini qui est arrivé. Il est un invité. Si on fait chaîne de questions, on met boulons au mur. Non, 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 non. Non, on n'a pas mis au mur. On m'a permis d'exprimer mes idées. Vous avez passé le temps à vous défendre tellement durement. On a l'impression que vous étiez coincide. Non, non. Dans le mur dur. Je n'ai jamais senti que j'étais coincide. Quand il est arrivé, il faut quand même lui faire cet accueil parce que c'est un invité mais très circonstanciellement choisi parce que quoi ? Il y a un festival organisé en Floride depuis quoi ? De 20 ans. Et cette année... Mais monsieur, il a sponsorisé. Pendant 5 ans. Pendant 5 ans, monsieur Tesponsorizo. Toujours sponsorisé qu'on va faire un festival. Bon bagarre. Voici que le festival se dirige aux Antilles françaises cette année 2018. Le festival-là a dirigé vers Martinique mais ce serait pour rendre hommage à Taboukobo. Rodney, là, c'est pour qu'on a parlé de ça. Rodney, comment prépare à Tiferé ? Bonjour, bienvenue. Bon appétit à tout le monde. Je suis super branché sur la place entre nous et j'ai salué Docteur Boulos et je suis sponsor au Compa Festival depuis 5 ou 6 ans. Je faisais énormément des heures de cela. Je me suis dit par un copain de ma vie et je ne sais pas et je me disais non. Et même si je suis toujours supporté le Compa Festival et il m'a dit que... Et donc là, si vous vous rendez vous à voir, il n'a jamais raté qu'il n'y a pas un email ou il n'y a pas un téléphone et il n'y a pas un respect. Et ces jours-ci, moi je suis pris en radio et je l'ai défendu parce que... Et dans tout personnage qui est bon pour dire les mauvais côtés et je suis toujours au niveau du business et je suis toujours à suivre mon business qui m'apprécie parce que tout le business qui est en Haïti et après, depuis que je suis en Haïti c'est à l'Helancho je suis toujours descendre et je suis toujours essayé de tourner Ascensiaire. Ascensiaire, oui. Et nous avons eu un projet que je me suis dit à l'Helancho c'est Villa et l'Helancho sous un projet ça, c'est merveille. C'est pas bon. C'est un projet que j'ai fait deux années après, il y a des festivals on a displayé nos grands écrans chaque année. Nous avons souhaité bouger à réussir son. Retour de Villa et l'Helancho non, non. En village à l'Helancho. En village à l'Helancho. En village à l'Helancho. en ville de province pour inviter tous les diasporans on vient d'investir et c'est ça. C'est une promotion. On vient d'aller au Caplato, un petit peu. Oui, c'est ça. La promotion. C'est parce que les musiques sont fortes liées et en plein pays ils comprennent ça. Il y a des pays qui a des gouvernements qui investissent. Surtout aux Antilles ils ont investi dans ce type de festival où on pourrait aller tourner. Donc je dis à son festival beaucoup plus pour un hommage à Tamoukoumbo ou bien on a l'autre édition de festival romain. On a l'autre édition de festival romain mais l'édition ça a l'idée spécialement pour le 50e anniversaire de Tamoukoumbo comme on est Tamoukoumbo qui sont en basse en basse à des musiques haïtiennes mais aux Antilles surtout Martinique Tamoukoumbo c'est des émissions après Haïti et en nous nous avons des invités nous avons invité nous pour aller à Paris en France avec le festival et nous avons demandé le tout je dis à l'année prochaine le tout. A l'entière on a pu envisager le bar mais contrairement à Etats-Unis au Canada je n'ai pas l'impression qu'il y a plus de monde qui est motivé pour Martinique ou à l'année française donc on a des exigences de déplacement en termes de demande de visa et achat du bien et de participation et autres qui paquette qui offre le festival romain je n'ai pas la même chose je n'ai pas l'impression je n'ai pas l'impression ici et on n'a pas compagnie tout Michel Minenti on a toujours dit pour commenter c'est plus facile pour l'Etat-Unis C'est plus facile, c'est plus facile, c'est la France la plus facile par rapport aux Etats-Unis et il n'a pas pu m'accompagner beaucoup de messieurs qui a fait tout ça pour l'article, mais j'ai gagné tous les Etats-Unis dans ma partage Comme je suis venu croé déjà, j'ai acheté un peu, un peu le jazz pour Abdesson et pas tout C'est à moi qu'en plus le jazz, c'est un peu la musique, c'est peut-être Fabrice vous êtes là ? Non, il n'y a pas possible de vous expliquer, je veux dire, je l'ouvre, c'est tout Et puis, artichonnons-nous, moi, je l'ouvre, 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 je l'ouvre Moi, Robert Martino, je l'ouvre, je l'ouvre Donc, ça veut dire son, son bas est plutôt, pas tellement un festival qu'on parle, parce que la donne, moi, on distingue vous C'est la distinction qu'on fait là-dedans, sous la présence du conseil de monde de manière unique, ce n'est pas des groupes, ce n'est pas des orchestres. Mais il n'y a pas de compagnie par mon orchestre. Non, non, nous sommes venus avec Harmonique, Bélo, Fabrice. Il y a Bélo, Bélo, Bélo avec Fabrice Piqué et tout. Est-ce qu'on compte à Haïti pour les gens qui intéressent le festival de votre pays? C'est le numéro 1. C'est le numéro 1. 305 945 9814. Est-ce que Brickface a fait de là? Bon, maintenant ça va être l'idée que Brickface a fait de là. Brickface a fait de festival? Aïa, les petits Brickface aïa. Maintenant, nous sommes sur le point de finir. Nous allons laisser un mot à chaque personne. Mais pour le faire, ça va être un mot, conclusion, question. Un mot, question, mais ça peut être également dans cette dynamique de conclusion parce qu'il faut finir. Un mot, ça va être dans cette dynamique de conclusion. Conclusion, mais M. Boulos va être le dernier personnage après de la parole parce qu'il faut répondre à toutes ces questions et nous donner par la suite votre mot de conclusion. N'est-ce pas? 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 garantie par exemple wap gade ou ou de cafet non cd pays mounio fait ou conseil de secteur privé de confériture yo met ton système de payage comme la garantie yab joigny nous même nous voulons la mer qui passe à l'utiliser est-ce qu'il n'y a pas de capables à un route alternatif ou quatre fois pour nous même secteur privé pour payer à des maris sachant qu'elle est approuvé que fait de ce qu'il va gaffe alors c'est ça n'a plus l'option d'abord sous ça il faut juste et député papillon moi pas dans question bien plutôt souhait à formuler soit à aller plus ou moins dans même sens que docteur boulot s'habitue tout à l'heure la lida parler même de réveil c'est même m'a parlé de d'abord il faut prendre conscience de réalité aïtienne des réalités nationales réalité extrêmement complexe son peuple mosaïque qui vignent de tous côtés etc avec un pile héritage très lourd en particulier l'esclavage et tenant compte de toute complexité sa gaine en réalité aïtienne n'a même soit comme d'a guiné c'est que nous sorti la samourilé le cercle vicieux dans lequel nous sommes enfin enfermés depuis l'indépendance oui parce que la gomme qui sorti met à léa voici vous même possibilité d'un éclatement monsieur boulot se dit c'est un éclatement fait mais qui sacre privé etc etc et ou bien pression que pratiquement chaque trente ans chaque dix ans on en même bagaille ouais donc le vrai défi pour moi aujourd'hui ce n'est pas de changer la constitution ce n'est pas d'avoir un meilleur parlement ce n'est pas de renverser tel ou tel autre classe sociale le vrai défi c'est comment fois ça face à même problème ça aucun habitué réagi comment est-ce qu'un privé perdu ce que j'appelle nos réflexes habituels pour que nous construits ou l'autre haïti pour moi là est le défi comme on a parlé de craze et par le mamboulé par le mamboulé on a déjà fait ça on l'a fait en 1868 sous salnav on l'a fait en 1950 sous estimé et nos mêmes côtés à la et changer constitution noté monocamérale nouvelle bicamérale nous retourner monocamérale encore et qu'on y a là après duval et lui même qui était dit monocamérale nous dit non c'est bicamérale et puis je dis à tout mon jour monocamérale donc m'a demandé non qui époque que n'a privé entendre nous et surtout respecter ça parce que division ça qui vient là débat que n'a fait là il n'est pas actuel le pays est né avec ce débat et moi même moi écrit l'article publié récemment dans une nouvelle liste pour m'indiquer c'est assez supprénant les trois plus grands chefs de la révolution haïtienne à savoir christophe dessaline pétion ils ont chacun avec un projet de société notre étude côté que dessaline voulait un empire pétion voulait république christophe voulait un royaume et après 100 ans à force de tergiverser de craze et cornou de sortir dans la république retourner dans l'empire retourner encore dans la république nous tombé dans sa c'est à dire l'occupation américaine avec un bilan d'une vingtaine de constitutions nous en sommes à notre 23ème constitution donc local que les 30 ans de stabilité sous du valier 30 ans de stabilité voyez je parle de stabilité je ne parle pas de démocratie ou de quoi que ce soit parce que stabilité par forme de développement économique c'est à dire que pour moi c'est une condition préalable ce n'est pas c'est une question préalable mais c'est pas la condition c'est pas synonyme si vous voulez de développement donc soit à retirer 60 ans ça a fait un pays qui en moyenne changer de constitutions tous les cinq ans c'est ça que c'est ce que ça donne donc moi même je dis à n'a goût débat ça qu'a fait là là moi il dit que on nous gardez pour nous et comment nous prenons sorti dans cette vie sur ça dans ce cycle de révolution et de changement et qui fait toujours dans l'euphorie c'est toujours avec l'euphorie nous faire fin en 86 parce que même c'est génération 86 là c'est à dire que nous partir avec une seule folie du valier ceci du valier cela en croise et en boule et ma coup de palade dans toute qualité bagaille et puis 30 ans après ce qui est en train de se dessiner là c'est que rien pas bon le parlement est décrié la constitution est décrié la présidence est décrié en croise et tout bagaille avec la même euphorie avec la même naïveté j'ai envie de dire et pour lille le peuple haïtien fait preuve de maturité politique pour nous garder le passé et de se dire écoutez ne va tourner là encore tellement soit pour mon pays telle est pour moi le vrai défi qu'on a là actuellement c'est ça ok mais c'est un plaisir pour moi de participer pour la unième fois à cette émission c'est que pas de visite par parfaitement à deux des relations qui fait moi rentrer en haïti et son plaisir moins donc chaque fois les opportuns de participer avec de ce tel sujet d'actualité qui fait que mon côté d'aujourd'hui monde que on était toujours pour l'achat j'ai à distance bien les réseaux sociaux que la connaît moi au de près maintenant que journaliste c'est qu'une on arrête à continuer et puis pour les autres fois à venir c'est au plaisir pour moi et merci à pire d'accord au débat de commence pas débat on est finalement mais sur mon débat et toute façon que nous c'est salué et passer là trois ou quatre fois toujours des évites d'extraordinaire et m'a dit nous qu'elle est qu'elle est choquée sont belles initiatives et puis nous nous souhaitons bonjour et mieux c'est ça mais si tu voulais poser une question et aujourd'hui on a du combat si tu permets moi ce que je dis c'est que ça va aller de la stabilité vous comprenez une petite sensibilité la question vous voulez que nous assumer le tout parce que c'est nous qui t'a dit le papa c'est nous même fait la constitution pour si ce qu'on a décrié je vous dis à c'est nous qui t'a fait bon j'ai des actions faites dans une faute faites dans une faute vous apportez délai justement donc et nous on a continué à combattre tout ça que papa et vous vous parlez c'est un petit j'ai intrigué par la passa déploiement c'est quand même et en 2014 c'est presque dans l'alternation et et docteur pour l'os avec ancien sénateur gabriel fortune et autour d'eut et tout d'eut et fait partie commission et commissons sorti de crise à et qui d'après le bail et capé comme premier ministre mais et 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 docteur vous l'osté catégoriquement pas d'accord et et enquête faites sous le cv de carrière en fait nous avons juste nommé qu'on est qu'est ce qui s'est passé entre temps et puis et docteur boulot pour finir et m'apprennent qu'on a beaucoup d'actions avec nos membres qui sont entendus bon ok mais toutes les questions j'avais toutes les questions j'avais toutes les questions j'ai commencé par parler premièrement nous avons parlé d'une commission et pourquoi pourquoi on parle que docteur boulot alors que huit membres sur neuf n'étaient pas d'accord dans le contexte qui se faisait en 2014 d'indexer un programme c'est pas réginal boulot et je vous précise qu'au lendemain monsieur fortuné a signé le rapport donc il n'y a pas eu un rapport signé par huit sur neuf il y a un rapport signé par neuf sur neuf et si vous demandez aujourd'hui au gars au à l'ancien sénateur magistrat gabriel fortuné il vous dira que c'est normal que dans une discussion de neuf personnes il ya des discussions d'idées il a choisi non 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 personne pas d'accord et par réginal boulot qui pas d'accord huit membres pas d'accord gabriel fortuné font sa bagaille ou non mit ton commission ap travail ou sorti wall dans la presse pou dit sa cap pas sans de la réunion il t'a ken doit toal a fait réunion le mettait le tout c'était pas nécessaire et il l'a regretté il l'a regretté publiquement ok donc je pense pas que c'est nécessaire de revenir sur une commission qui a eu un rapport en huit jours signé par neuf sur neuf deuxième question on m'a tout fait un arrangement moins tout à fait d'accord à vos sous sordia par rapport à à dictature mais je crois que le député voulait parler de stabilité mais je veux faire quand même un caveillat dans de nombreux pays de l'amérique il ya beaucoup de dictatures qui ont servi sauf celle de du valley la dictature de fernandez et de trouillot a mis la république dominicaine où elle est la dictature de pinochet a mis le chili là où elle est donc il ya parfois la dictature de la corée a mis la corée qu'est ce qui a sorti de même niveau d'analphabétisme que nous en 1950 à côté lié la jodia l'a exporté huit millions machines par année donc il ya des fois par contre la dictature de du valley non seulement a été une dictature sanglante elle a pillé la caisse de l'état elle n'a rien apporté au pays donc il faut il faut il faut caractériser ce qu'il a dit moi je crois qu'il ya des moments où la stabilité politique est la priorité de ce qu'il faut pour ce pays pour avancer si on va de l'instabilité en instabilité on ne va pas aboutir le premier des biens publics c'est le pour exactement c'est le premier des biens publics et la sécurité aussi non je vais je vais venir sur toi je vais venir sur toi écoutez le notaire c1 il n'y a pas un homme d'affaires qui ne connaît pas le notaire c1 c'est un notaire qui est connu de tout le secteur privé de toute la classe moyenne de tous les professionnels haïtiens c'est un homme connu j'ai dit ce que j'attends de lui hier allez voir mon tweet j'ai dit qu'il apporte des solutions immédiates au problème de la misère du grand goût qu'il se vit aujourd'hui qu'il apporte son soutien à à l'investigation petrocaribé qu'il demande un audit de l'ona et qu'il commande qu'il commence les 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 transformations structurelles qu'il faut à ce pays s'il ne le fait pas il sera critiqué comme n'importe qui d'autre bon on espérait titan qui vete nommant dans sa ap ka pèmètre qui fait tout sortir bon même si il commence on a jamais si il commence si il commence pour ce que pour ce que le consul a dit et je dirais deux choses c'est vrai que dans des pays a ce qu'on appelle build and operate ça veut dire quoi on appelle une firme privée on lui dit vous construisez la route du cap mais vous mettez des péages et pendant vous avez un contrat de 25 ans et vous rentrez l'argent que vous avez investi c'est une offre qui est faite le problème c'est l'instabilité de ce pays c'est à dire que imagine aujourd'hui qu'un homme prenne 250 millions de dollars parce que c'est ce qu'il faudrait pour la route du cap bon comme c'est seulement go naïve et cap qui est en mauvais état disons 150 millions de dollars et que dans trois ans ils ont casé tout péageur et puis ils ont dit ça n'a pas existé encore il n'y a pas de garantie il n'y a pas de garantie par contre ce que vous n'avez pas dit c'est que boeing annonce qu'il va mettre une nouvelle usine les états se battent pour offrir tous les envah tous les avantages à boeing pour venir créer les emplois chez eux il faut construire route pour eux construire pistes là pour eux construit tout baguette où compte ça tout l'alabama aboumé notre caroline aboumé si atel aboumé c'est ça le rôle de l'état c'est de favoriser d'attirer l'investissement et pour terminer je dirais ceci deux choses l'investissement privé haïtien ne suffira jamais pour développer ce pays nous n'avons pas les capitaux il faut deux choses il faut la diaspora et pour ça il faut créer des fonds mutuels qui qui donne confiance à la diaspora souvent la diaspora se fait avoir livo on copie ou qu'on s'encaille pour li yo mangel yo qu'on s'encaille ou on t'y baie ou contre sa déja on ajoute pas yo balle yo balle kobe pour l'entrée non projet c'est tandis le projet ça va déjà me fait il faut créer des fonds mutuels permettant à la diaspora de mettre ses économies qu'elle veut investir dans son pays c'est une diaspora extrêmement nostalgique de son pays elle veut investir dans son pays deuxième bagaille deuxième bagaille il faut attirer les grandes entreprises internationales il faut attirer les grandes entreprises nous les avons chassé le club mais d'exister en haïti on l'a chassé on l'a chassé parce qu'à un certain moment l'instabilité de moi oui les empêchait de fonctionner et l'état n'a pas joué son rôle de régulateur et de mettre la structure de sécurité qu'il faut la fin bon je crois qu'il rejoint beaucoup le député papillon je rêve et c'est mon rêve qu'on puisse mettre pendant un certain moment nos contentieux vieux de 200 de plus de 200 ans contentieux de couleurs contentieux de de race contentieux de monarro monaba les exclusions mutuelles parce qu'il ya des exclusions mutuelles et les faux débat et les faux débat pour qu'on mette sur la table le problème réel qui est tout simplement le changement des conditions de vie et de l'économie de ce pays sur une chose je rejoins le député papillon c'est l'économie qui est la plus importante mais il faut que le politique soit 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 en appui à à cette économie et je je depuis le 7 juillet je rêve du changement et j'ai écrit en grande lettre dans ma chambre chaque soir que je lis j'ai 62 ans je ne voudrais pas mourir sans voir le changement initié dans ce pays merci beaucoup voilà merci qui met un thème à notre rendez-vous breakfast ce lundi des comptes en world de l'ambulance depuis des papillons c'est avec plaisir me faire connaissance au grand d'allois distance le matin au neti pour une fois a été et très spécial de ces questions j'ai été spécial jeudi spécial l'intuit est bien merci à hercule toujours mais la chose que tu n'as pas voulu me dire j'y tiens il faut me dire pourquoi tes yeux étaient si sombre à ton arrivée à l'émission à l'émission à l'émission à l'émission à lundi Sous-titrage Société Radio-Canada